Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir. Donc nouvelle mise à jour, nous sommes en... alors j'enlève ça. Ah non, pas celle-là, celle-là je peux, celle-là je peux, et celle-là je peux. Vous pouvez voir que nous sommes en bas à droite à 201, mise à jour 201 du coup. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique quelques modifications, quelques nouvelles choses. Pour nous à l'heure actuelle, ça implique principalement, vous voyez que quand je me déplace et que je perds le fil, ce qui devrait arriver maintenant, hop, je peux placer un point tout de suite. Mais assez étrangement, cela déplace le reste. J'imagine que c'est spécifique au fait que je passe ça sur la base. Ok, bon c'est pas grave. En tout cas, sur le principe, je suis assez content de ce principe-là, ça permettra de courir en fait, sans être embêté par le placement du fil. Du coup, du coup, du coup, nous avions commencé ça, nous avons commencé cela. Tiens, il y a un truc complet ici. Il y avait de la résine de posée, pourquoi pas ? Du coup, on peut continuer à récupérer un petit peu de résine au passage. Tant qu'on est à côté de la base, on profite un petit peu de l'énergie de la base. L'énergie qui nous est refournie par quoi ? Par le truc solaire qu'on a vu là-bas, qu'on va devoir aussi en refaire un pour nous, au passage. Ah, balise non, solaire petit, oui. Vas-y, refais-moi un. Voilà, et donc on a notre propre petit solaire, parfait. Ok, donc je vais creuser un petit peu l'histoire de récupérer tout ça, l'objectif c'est d'en récupérer un maximum. On est quand même dans un jeu où il faut récupérer des ressources, il ne faut pas exagérer non plus. Là, c'est déjà la nuit. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça, pourquoi pas. Et du coup, cette fois-ci, je gaspille de l'énergie. Il faut dire ce qui est. Voilà, je n'ai plus d'énergie. Et vous voyez que j'ai pu faire quand même un bloc supplémentaire de résine, que je ne veux pas poser au même endroit. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va déclencher la construction. En tout cas, ça va me demander si je veux la déclencher. On va en profiter pour déposer un petit peu tout ce qu'on a sur nous, c'est-à-dire principalement l'organique, qui ne sert strictement à rien. Nous avons de la résine, c'est parfait. De l'aluminium, je peux le poser. Du titane, je peux le poser, je n'en ai pas du tout besoin pour l'instant. On s'en fout d'où est-ce qu'on le pose, on le pose là. De la résine, est-ce que j'en ai besoin d'autant que ça, je ne sais pas. Je vais peut-être en laisser un en plus ici. Par contre, je vais prendre un composite supplémentaire, vu que je n'en ai pas. Des dizaines de milliers dans mes poches. Parfait, nous avons de l'énergie à récupérer là-bas, si nous le souhaitons, ce n'était pas une mauvaise idée d'aller la récupérer. On avait continué un peu plus loin pour aller récupérer ce qu'il y avait là-bas. C'était intéressant sur le principe. On récupère l'énergie, une dizaine donc. S'il veut bien. Voilà, pardon. J'avais un peu inversé le bouton. Vu que nous partons de nuit, je pense que ce n'est pas bête de récupérer l'énergie. Voilà, nous sommes plus ou moins full en termes d'énergie. On s'en fout un petit peu. Hop, on continue. Une fois qu'on n'aura plus assez de petites rallonges. D'ailleurs, oui, normalement le jeu est censé être enfoncé. Non ? Autant pour moi ? Le pire, c'est que voilà, ils sont enfoncés partout. Bon, étrange. C'est quoi cet éclairage ? Ah, c'est la lumière. D'accord. On a un petit peu plus de résine par là, donc allons-y. Je place. Et ça marche parfaitement. C'est parfait tout ça. C'est absolument parfait comme petite amélioration. Alors, vous voyez, c'est le genre de choses qui semble être très simple. Mais qui, en fin de compte, est extrêmement utile sur le long terme. Vous voyez qu'on peut se déplacer beaucoup plus librement. Bon, par contre, là, j'étais peut-être un petit peu... Hop. Trop prévoyant. On se barre dans une direction qui n'est pas du tout précise. Mais bon, c'est un peu ça le principe de l'exploration. Ah, je suis un peu trop loin. Voilà. Et nous avons donc ici une nouvelle cave. Parfait, on y va. Ah, là non plus. J'étais un petit peu trop loin. Hop. Ah, en vrai, je subis des dégâts. Apparemment, c'est possible. Je vais aplatir une surface. Je pense que je vais partir sur celle-là. C'était pas le bon outil, Marcus. Tu chies dans la colle. Ok. Alors, je l'aplati de manière quand même assez honnête. Voilà, qu'on puisse... Vous voyez, s'y déplacer sans problème. Bon, sans problème, c'est un bien grand mot. Peut-être encore un peu large en termes de... Peut-être un petit peu plus... Comme ça. C'est d'essayer de trouver le point central. Hop, c'est bon, je l'ai. Là, ça devrait être un peu plus simple. Voilà. Bien mieux. Et en plus, on s'écarte... Ah, merde. J'allais dire, on s'écarte suffisamment... Voilà. Pour garder tout ça. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ok, cool. C'est quoi, ça ? En dehors de l'énergie. Allons-y. Ah, je suis un peu trop juste. Alors, ça va être un coup de pâte à prendre, forcément. Vous vous en doutez. Je vais refaire quelques rallonges. C'est mes dernières... Que je puisse crafter avec ce que j'ai là. Hop, parfait. On n'a pas été trop mauvais sur ce coup-là. Alors, on vérifie s'il y a des ennemis. S'il faut savoir si eux ne nous voient plus... Enfin, en tout cas, à l'époque où je jouais, ils nous voyaient un petit peu à travers les murs. Ce qui était un peu pute sur les bords. Faut bien le reconnaître, hein, au bout d'un moment. Ça, ça, ça me semble pas trop mal. Pour descendre de manière honnête. Oh, je l'ai perdu. Hop. Alors, le jour doit se lever, vu que je récupère, vous voyez, l'énergie à travers le fil. Qui est l'énergie récupérée à la base, en fait, tout simplement. Alors, par contre, là, du coup, j'ai re-chié dans la colle. Alors, ça va être un petit coup à prendre, forcément. Vous, vous en doutez. En plus, j'ai cru voir des ennemis par là-bas. Donc, forcément, ça rajoute un petit détail. Hop. J'essaie de rester le plus près possible du bord. Vous savez. Pour esquiver un peu ces ennemis qui sont assez agressifs, il faut l'admettre. Pour des plantes, je veux dire. Hop. Par contre, j'aimerais bien que ça se magne un petit peu le mou. Voilà. Parfait. Ok. On a de l'oxygène à droite. On a des ennemis à gauche qui nous agressent. Ok. Connard. Ok, connard. Voilà. Comment vous en débarrasser. Alors, c'est cool de voir que maintenant, ils disparaissent. Je récupère des choses. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ces espèces de haricots. C'est assez dérangeant. Je l'admets. Enfin bon. Ce n'est pas grave. Alors, ici. Est-ce qu'on n'a rien du tout ? Dommage. Cool. Je vois une espèce de fumée à droite. Et il y a un bruit assez, j'ai envie de dire, aquatique. Malachite. Et l'atterrite. Qu'est-ce que c'est ? Il y a même littéralement un bruit de chasse d'eau. Ou je suis seul à l'entendre. Je ne sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Il y a un bruit de chasse d'eau dans ma tête. Appelé. Et c'était ma dernière. Il y a donc plus qu'à espérer. Et ce n'est pas le cas. Par contre, on s'en rapproche. Ça viendrait de ça ? C'est de l'eau qui boue ? C'est bien ça. C'est de l'eau qui boue là-dedans, en fait. Alors, ce problème, c'est que j'ai toujours le même souci. C'est que je ne trouve pas d'outil de recherche, pour le coup. Par contre, ces trucs-là persistent. Interessant à voir. Ah ! Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais maintenant, je l'ai. On repart avec, chers amis. Pourquoi ? Parce que ça, on va pouvoir le mettre dans le système de recherche, comme vous vous en doutez. Et via ce système de recherche, nous allons pouvoir retrouver de nouveaux composants. Tout à fait intéressants pour nous. Je crois qu'on revisite cette cave. On est peut-être parti un petit peu trop loin, par contre. Heureusement qu'on a une source de résine inépuisable, pas très loin de la base. Ça va pouvoir nous aider énormément. Pas de résine, pardon, de composite. En parlant de résine, par contre, il y en avait ici. Ça. Viens, je t'emmène. Voilà. Crac. Et on est bon. Parfait. On a repris. On n'a plus qu'à revenir jusqu'à la base. Chose très classique jusque-là. On s'en sort même assez bien. Et on est déjà à 15 minutes d'épisode. Ah oui, je crois qu'il y avait 5 minutes de départ, qu'il faut que je reprenne. Donc on va considérer que je peux aller jusqu'à 33-34 minutes. Ok. D'accord. Intéressant. Intéressant pour nous. Parce que moi, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup y jouer. Et je trouve que pour un jeu qui est en early access, même s'il n'y a pas énormément de choses à faire, ça reste un jeu sandbox classique. Pour un jeu de ce style, pour moi, il y a juste ce qu'il faut. Tout bêtement. Heureusement que je peux passer à travers ces câbles. C'est parti. Allez, vas-y, recherche. Alors, c'est le loto à qui le tour. C'est parti. Le gros, voilà. Panneau soleil. Ah, merci. C'est bon. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à trouver un truc pour le construire. C'est-à-dire... Vu qu'il y a la recherche juste à côté, je pourrais peut-être... Pour un cas exceptionnel, disons. Parce que là, je ne pense pas que ça va passer. Hop. Ah, il me manque de la résine. Résine que je trouverai ici. Hop. Voilà. Et donc, j'aurais bien besoin... Apparemment, ce sera l'imprimante. Qui nécessite deux cuivres. Ça va en avoir au moins un ici. Ok. Et donc, le reste... On y a peut-être un là-bas. Non, c'est de l'aluminium. Merde. Il va falloir un cuivre supplémentaire. Pour trouver ce cuivre, je pense que le plus simple sera... Parce que je ne me rappelle plus, vu que je n'ai pas de fonderie. Ce n'est pas intéressant même, d'ailleurs. Ce sera de trouver... Un autre morceau. Un autre morceau de vaisseau comme on a là-bas. On en a deux là-bas. Il nous en faudra un autre. On va aller récupérer la fameuse... Pas résine, mais le fameux composite. Pardon. J'ai encore failli me tromper. Qui repousse ici constamment. Ah non, c'est de la résine. Qu'est-ce que tu me chies ? C'est de la résine ? Je croyais que c'était du composite. Merde. Alors ça, ce n'est pas forcément une super nouvelle. Par contre, c'est joli la façon dont ça vole dans mon... Ok, il n'y a plus rien. Composite. Ah bah tiens. On ne casse pas tout. On ne prend que ce dont on a besoin. Voilà. Crac, et on pourra revenir là plus tard. Cool. Ok, donc. S'il te plaît, donne-moi des rallonges. J'ai enjouté que tu me les mettrais un peu n'importe où par contre. Hop, parfait. Donc on a des rallonges supplémentaires. On pourrait peut-être trouver un intérêt à aller chercher un petit peu plus par là-bas. Voir ce qu'on peut y trouver. En direction de l'autre point d'énergie là-bas. Hop. Ah d'accord. Donc en sprintant, ce n'est pas aussi précis. Forcément. Donc on va se déplacer normalement. Il faut quand même être meilleur que ça, Marcus. Tous les 6 pas. On pourra savoir. Je vais laisser l'énergie, j'en ai pas trop besoin maintenant. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai plus. Autant pour moi. Oh, le soleil se lève. Génial. J'ai vu le panneau solaire réagir. Et on a donc un nouveau bout de vaisseau là-bas. Forcément, je n'ai pas compté. Ok, on y est. On va le raccorder ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir ramener. Très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas ça qui nous intéressait le plus. Ce qui nous intéressait le plus, c'était le cuivre. On a un petit peu plus de cuivre que prévu. On a même du titane. On a un autre siège. Qui ça est moins intéressant. Qui là est moins intéressant. Par contre, vous voyez, c'est sûr que là, pour le reste, ça vaudrait presque le coup. Alors du coup, je vais remettre le cuivre en place. Merde. C'est le cuivre, il est moins que tu le récupères. Voilà, que tu le reposes. Non, j'ai dit que tu le reposes. Voilà. Soyons patients un petit peu, chers amis. Il y a peut-être un intérêt à ce qu'on parte un peu plus loin. On va donc... Oula, pardon. Hop. Vous allez comprendre très vite. Ah, j'en ai plus. Il y a un gros cratère. Ça pourrait être intéressant. Du coup, rallonge. On fait d'autres rallonges encore. Ce qui nous prend encore une place, forcément. Vous vous en doutez. Mais qui aussi nous en libère une, littéralement. Pour qu'on puisse prendre le deuxième cuivre. Tout en partant dans une direction qui, pour nous, semble intéressante. Ok, c'est parti. On récupère ça. Et on se barre. On rentre à la maison. Crac. Ok. Alors, il serait peut-être intéressant aussi de trouver certaines choses pour mieux établir une base. Je ne sais pas trop encore comment établir une... Alors, je sais comment construire une base optimisée. Je ne sais pas trop ce que je peux faire pour optimiser moi-même cette base. C'est-à-dire, si je peux trouver, par exemple, imaginons, on sait que, à l'heure actuelle, les... Par exemple, les grands panneaux photovoltaïques de satellite qu'on peut voir cracher par endroit. On n'en a pas, nous, encore, pour le moment. Peuvent recharger les véhicules. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, baser une... Enfin, utiliser un... Se servir de ça comme une base énergétique pour la construction d'une station et d'une base avancée. Je ne sais pas. Ça m'intéresserait de savoir... Il manque un truc, là, non ? Ça m'intéresserait de savoir si... Oula. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ok. On t'a perdu, l'espace d'un instant. Petit bonhomme. Donc, voilà. Moi, ça m'intéresserait de savoir si je peux me servir de ça pour alimenter énergétiquement ma base. Je ne pense pas. Ce serait un peu overcracké, je pense. Apparemment, il y a un truc au fond, là, à gauche. Mais je crois que c'est juste une plante. Je crois que c'est juste une plante. On va quand même aller y faire un tour plus tard. Hop. En tout cas. Ah, j'ai réussi à grimper de toute cette fois-ci. Nous avons un outil de plus à rechercher. Je suis curieux de savoir ce qu'on va y trouver. Et je trouve ça pas mal ce que j'ai fait de choisir que là-bas, sur place, ce soit... Ce soit une... Vous savez, une zone de craft. L'auto ! Ah non. Ah si. L'auto. Ce sera... Un module étroit. What ? Un module étroit. Excellent. Je présume que c'est excellent. On va aller voir si on peut construire ça, à moins que c'est ici. Module. Module étroit. Ça me nécessite du cuivre. Je vais le construire parce que je ne sais pas ce que c'est. Augmentation. Je suis censé le mettre sur quoi ? Je suis censé le mettre sur quoi ? Le module étroit. Oh ! Oh putain ! Oh ! Ce qui fait que... Ce qui fait qu'il est complètement buggé et qu'il reste au même endroit. Non, c'est bon. Si ? Si, si, il est complètement buggé et qu'il reste au même endroit. Et qu'est-ce que tu me chies ? Attendez, il doit y avoir un problème de... De souris clavier. Outil de déformation. Ouais, d'accord. J'ai perdu l'outil de déformation. C'est rigolo. Si je le déplace... Je ne peux plus déplacer l'outil de déformation. C'est assez étrange. Je le récupère. Je peux le déplacer. Je fais le même de la merde avec ce qu'il faut. Mais quand je place l'outil là, je ne peux plus le déplacer. Ok. Alors, à mon avis, vous vous en doutez, c'est un bug. Module étroit. J'irai voir ça entre-temps, malheureusement, pour nous. Je n'ai pas envie de gâcher plus de temps. Ici, nous sommes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit parce que nous n'avons pas fini de la charger. Ok. On pourrait peut-être mettre un petit peu d'énergie dessus. Passage. Après tout. Why not ? Ah. Forcément. Et donc, l'énergie, il faudrait que je la récupère là-bas. Ce qui n'est pas pratique pour nous à l'instant. Bon. Je ne sais pas si je peux me servir de la ressource énergétique comme... Bah non, même pas. Organique comme une ressource énergétique. Non, je ne peux pas. Ok. Tant pis. Tant pis, tant pis. Euh... Ouais, du coup, je suis un peu... Ça me pète un peu les couilles. Parce que je ne sais pas à quoi sert mon truc. Je pense que c'est fait pour changer la taille. En dehors de ça, je ne sais pas véritablement à quoi ça sert. Ce qui est assez chiant. Ce qui est assez chiant. C'est joli, hein. Je voudrais juste vérifier qu'il n'y ait rien. Bah putain, je m'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Je voulais... Je... J'y pense depuis les pètes précédents. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Bah, vous voyez. La réponse est... Ce n'était pas une perte de temps. Par contre, on a 50% d'oxygène. Ça pue. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Vas-y, recherche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hum-hum. Stockage. Stockage moyen. Ok, ça, ça peut être cool. Malheureusement, c'est à crafter ici. Et on ne peut pas le faire vu qu'on n'a pas l'énergie nécessaire. Ça m'emmerde quand même que le seul truc que j'ai réussi à trouver qui soit une augmentation... J'en chie véritablement à l'utiliser. Vous voyez, ça le bloque complètement. Oh! Oh putain! Et alors là, je me sens très très con. Et alors là, je me sens très très con. Parce que là... Ah non, d'accord. Ok, il a repoussé. Et quand je le reprends... Ok. Donc, il faut que j'arrive à trouver, en fait, les bons boutons. Donc, quand j'appuie sur... Ok. Bon, c'est pas fonctionnel, hein, leur histoire. Mais, euh... Il y a quelque chose à faire, à mon avis, avec. On verra. Alors, vous voyez, je ne suis pas au courant de tout. Mais là, pour le coup, ça peut être la mélange d'à la fois un bug et d'un problème de keybinding, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. La résine, je l'ai entièrement récupérée ici. Cool. Voilà, vous remarquerez qu'en termes d'énergie, on n'est pas non plus bien fourni de nuit. Clairement. Bon, une petite sauvegarde, parce qu'on a quand même rencontré un bug. Hop. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé, Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens, et yop !